Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot, spécial équipe de France jusqu'à 23h, puis les drôles de dames, avec notamment Philippe Auclair pour aborder le match du soir qui le concerne. Pour l'instant, Gareth Bale ne verra pas la Coupe du Monde puisque le Pays de Galles est mené 1-0 face à l'Irlande, l'Irlande barragiste, la Serbie qualifiée dans ce groupe. Pour le reste, ça n'a pas bougé, toujours 2-1 pour le Luxembourg face à l'équipe de France, Espoir, là non plus ça n'a pas bougé, il reste 20 minutes. Et puis il y a du basket ce soir, la quatrième journée de Proa, Strasbourg reçoit Le Mans, Sébastien Ruffet, salut Sébastien. Salut tout le monde et on approche à l'année, on est dans le Monet Time, il reste 1-15 à jouer l'ambiance monde parce que Le Mans mène encore ici 75-71 mais ils sont en train de revenir les Strasbourgeois dans cette partie. Ils étaient ballotés, dominés dans tous les secteurs par les Menseaux et petit à petit, ils font leur retard, il reste donc 1-15 et plus que 4 points d'avance pour les Menseaux. Ça va être chaud cette dernière minute, Aurénus. Très bien, merci Sébastien. Avant l'avis tranché de Daniel, je voulais vous donner une petite info qui va alimenter je pense son avis tranché. Ce sont les 30 nommés pour le Ballon d'Or qui ont été annoncés aujourd'hui. Et le contingent le plus représenté, c'est la France avec 4 représentants parmi les 4, parmi les 30 pardon, parmi les 30. Alors il n'y a que 3 joueurs qui sont en équipe de France puisqu'il y a Karim Benzema dedans mais il y a également N'Golo Kanté, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ce qui veut dire qu'il y a un potentiel. Déjà dans les 30, c'est le plus jeune de l'histoire à être nommé au Ballon d'Or. Donc on a un sacré potentiel. J'ai vu d'autres noms très étonnants, j'ai vu Dzeko. Et j'ai vu que Neuyer n'y était pas. Qu'Azemiro n'y a pas non plus ? Je peux te poser la question ? Ouais, il y a des choix un peu étonnants. C'est étrange, effectivement. Je ne sais pas qui fait ces trucs là, je ne sais pas. J'ai vu certains noms, certains mecs qui n'étaient pas. Bon, ça ne m'intéresse pas des masses ce truc, quand même. Non mais du coup ça nous permet de dire qu'il y a du potentiel en équipe de France. Et donc d'enchaîner sur le jingle Riolo. Normalement un mec qui me traite de sauciflard, comme j'ai une paire de couilles, je fends le crâne. Alors Daniel, on a un potentiel en équipe de France ? On est le pays du potentiel. Je pense qu'on est le pays où on utilise le plus ce mot. J'en parle depuis des années. Moi à chaque fois ça me sidère que le potentiel ce soit élément de base de toute réflexion. Parce qu'à force d'avoir du potentiel, en fait le joueur il a le potentiel et puis c'est tout. Et puis derrière il ne bosse plus tout le reste. Et notamment son jeu collectif. Le potentiel c'est ce qui fait qu'avec les espoirs on est nuls depuis 20 ans maintenant. Si on a tout le fameux potentiel, et puis d'ailleurs il suffit de la regarder jouer là contre le Luxembourg. Ils vont peut-être y arriver. C'est mieux en deuxième. Mais il n'y a pas de jeu collectif. Collectivement c'est minable. S'ils y arrivent c'est en faisant des différences individuelles. Et j'aimerais souligner le très bon papier d'une personne qui est déjà passée ici autour de la table de l'after. Yacine Amened qui sur Twitter a posté un papier sur son blog Parlons Foot. Parlons Peu, Parlons Foot je crois que ça s'appelle exactement. Où il parle de ça effectivement. Il dit on est probablement un des pays qui forme le plus de joueurs. On est une véritable fabrique à joueurs. Mais si on regarde les joueurs qu'on a et même nos bons joueurs. Ce sont des joueurs qui individuellement peuvent être forts. Capables de faire des différences individuelles. Mais quand tu les inscris dans un collectif. Ne sont pas toujours brillantissimes. Je ne sais pas on peut prendre quel exemple. On peut prendre de Martial à Pogba. Ça tient. Après parfois quand ils arrivent dans les clubs à l'étranger. Ils progressent sur ce plan là. Parce que je pense qu'il en manque en tout cas nous chez nous. La post formation sur le plan mental. Vraiment on en revient toujours au même problème. Mais je crois que sur le plan tactique, technique, physique. Ils sont au point. Et il en manque ça. Et c'est ce qu'on leur apprend à l'étranger quand ils partent. C'est fort possible. Je ne sais pas si le défaut vient de là. Mais j'en reviens à mon propos de base. Ce potentiel. Moi j'en ai entendu parler. Évidemment on a le pavillon témoin du potentiel. C'est la fameuse génération 87. Parce qu'elle avait gagné avec les petits jeunes. Je ne vais pas me mettre à refaire toutes les listes des jeunes qui se sont perdus en route. Je ne sais pas. On a aujourd'hui un arrière gauche qui était appelé au plus beau des destins. Kurzava. Moi quand je le voyais à Monaco je disais c'est formidable. Aujourd'hui on ne sait pas de quelle façon il va faire tourner sa carrière. C'est vrai mais Daniel tout ce que tu dis. Ça fait longtemps qu'on t'entend dire ça. Longtemps. Mais est-ce que là ce n'est pas un peu différent quand même avec les joueurs présents en équipe de France ? A chaque fois c'était différent. Là on a quand même des joueurs qui soit ont prouvé des choses en Ligue des Champions. Donc ça veut dire au haut niveau. Soit sont dans des grands clubs européens. Bah Bappé. Nos joueurs offensifs qui par exemple ? Bappé. Bappé il a joué 6 mois en Bappé. Bah oui mais il a montré les choses. Il a été en demi-finale de Ligue des Champions quand même. Il a fait une belle campagne avec Monaco. Même si c'est que 6 mois tu ne peux pas enlever ça non plus. Bon après à part lui. Non mais c'est vrai que ça demande confirmation. Pourquoi ? Bah déjà je t'en cite deux sur le potentiel offensif. Donc sur les joueurs offensifs c'est voilà. Le mar. Mais non mais tu ne vas pas me dire. Les mecs qui ont fait une campagne. Je trouve que c'est un peu différent de ton discours que tu pouvais tenir les années précédentes. Mais ça n'a absolument rien de différent. Je t'assure qu'à chaque fois c'est la même histoire. Tu avais des mecs soit qui étaient dans des grands clubs et qui dès qu'ils arrivaient. Mais tu n'avais pas de mecs dans les grands clubs ? Si mais ce qu'ils avaient prouvé. Tu n'avais pas des mecs qui jouaient en Angleterre ? Tu n'avais pas de mecs qui jouaient partout ? Je ne sais pas tu me parles de la génération 87. Ben Arpa par exemple on ne l'a pas vu dans des grands matchs de Ligue des Champions. Benzema oui. Nasri il a tout le temps signé dans des grands clubs. Benzema pour le coup le potentiel a été atteint. En équipe de France non. Non en équipe de France non. Nasri oui à City. En équipe de France non tiens l'égalisation des espoirs. Non à chaque fois on en parle on en parle. Et finalement dans le jeu collectif il y a un véritable problème. Alors si on fait des mecs capables de faire des différences genre sur un dribble la fameuse percussion ok ça peut-être. Mais après pour ce qui est de l'expression collective sur les espoirs et sur l'équipe de France. Moi je trouve qu'on n'avance pas et qu'on ne progresse pas. Et à chaque fois on met ça en avant. On dit on a des super joueurs on a des super joueurs on a des super joueurs d'abord comme si les autres n'en avaient pas non plus. Voilà. Et ensuite ben excuse-moi mais moi quand ils sont en bleu j'arrive pas à m'enthousiasmer pour eux. Autant mis dans un collectif dans les clubs à l'étranger où ils jouent ben ok souvent ils sont bien. Parce qu'ils sont obligés d'être bien sinon ils jouent pas. Voilà. Mais ensuite en bleu non quoi. Ensuite en bleu je suis souvent déçu par la plupart de ces joueurs là. Et ça c'est une réalité. Est-ce que le sélectionneur peut être aussi une explication ? Oui mais après c'est tout le temps le sélectionneur. Il n'y a pas eu que lui. Il y a eu Blanc avant lui. Il y en a eu d'autres avant lui. Alors moi je veux bien qu'on lui mette tout sur le dos. Non mais la sélection est une conséquence quand même de ce que tu fais et ce que tu produis toute l'année normalement. C'est pas le sélectionneur qui du jour au lendemain va prendre bon quand même. Qui est champion d'Europe ? Le Portugal. Est-ce que dans cette équipe qui en plus a perdu sa star planétaire sur la finale. Au niveau du potentiel on se situait où ? T'avais des normes honnêtes ? Non tu sais quoi t'avais en tout cas t'avais des normes honnêtes ? T'avais des normes stars ? En tout cas qui a aspiré à le devir. Par contre on avait des mecs d'expérience terrible. On a vu le Renato Sanchez qui derrière n'a pas confirmé sur l'année en club. On a eu un peu des vieux sur le retour façon Nani, Quaresma qui est rentré en forme de joker. Mais ça a ressemblé même si j'ai pas aimé le style à une forme d'expression au collectif où les mecs sont ensemble depuis des années. Et derrière un leader parce que Ronaldo est sorti en finale mais ça a été le leader toute la compétition. Nous à chaque fois d'abord on n'a pas de leader. Je vois pas qui est le leader véritable de cette équipe. On a un capitaine, bon quand il parle on n'entend rien. Il n'y a pas de véritable leader sur le terrain. Tout le monde est un petit peu au même niveau. Et en plus à chaque fois qu'il y a un match tout le monde veut tout changer. On veut tout changer. Il dit c'est bon lui il est cramé il faut mettre un autre. Parce qu'en fait justement on a tellement de potentiel. Qu'on peut se permettre de changer. Qu'en fait il faut changer tout de suite. Le potentiel chez nous c'est une allumette. Oh là 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 lui laisse tomber. C'est pas bon on l'a vu hop on a un autre. De toute façon on en a tellement d'autres. T'avais Martial, Martial c'est pas bien. C'est bon on a Dembélé. Dembélé non c'est bon on a Mbappé. C'est bon on a Lémar. C'est bon devant Giroud non. Giroud c'est un bidon. Mets la casette. Non mais c'est bon t'en as un autre. En fait on en a tout le temps. Moi dans deux mois. Dembélé en équipe de France. Ah bah c'est sûr. Les gens vont vouloir le voir en équipe de France. Il a fait deux mois. N Dembélé. N Dembélé. Ah pardon. Dembélé. Dembélé le Lyonnais. Je croyais qu'on a l'air de plaisir. Dembélé voilà. Toussaint en bleu. Globalement Pierre qui est supposé. Non mais je t'assure. Je t'assure que. C'est pas l'année. Dembélé encore deux mois avec Lyon. Et je t'assure qu'on dit. Il faut compter de Dembélé. Elle a l'un à côté d'autre. J'en suis sûr. À ce moment là tu peux mettre. Attends Pierre tu vas répondre. Juste avant on valide le score à Strasbourg. Strasbourg-Lemans Sébastien Ruffet. Eh bah écoutez ça vient de s'achever sur une victoire du Mans. Le Mans qui reste donc seule équipe invaincue de cette proie. 78-76. Je vous le disais que les Strasbourgeois étaient pas mal. Ils étaient en train de revenir. Ils ont grignoté, grignoté. Mais ils échouent donc à deux petits points. Des Mans qui placent vraiment. Qui placent. Je vais y arriver. Les bases en tout cas d'une belle saison. Parce qu'ils sont costauds. Eh bah à tous les niveaux ces Mans. Et ils viennent donc s'apposer ici au Rénus ce soir. 78-76. Merci Sébastien. Alors sans partir sur de la voyance. Parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais globalement sur l'avis de Daniel. Pas sur l'exemple Ndombele. Qu'est-ce que tu penses de son avis tranché ? Depuis des années. Depuis peut-être plusieurs décennies maintenant. On a des exemples de ce que Daniel vient de citer. Avec des jeunes effectivement. Avec des potentiels monstrueux. Qui à un moment donné. Au moment fatidique. Où il faut effectivement collectivement faire une différence. Parce que tu as dans une équipe d'un seul coup. 5, 6, 7 gros potentiels. Collectivement ça ne se traduit pas forcément dans le jeu. Et en équipe de France. Donc ça on en a plein d'exemples. On peut en citer plein. Et depuis très très longtemps. Il y a eu plein de joueurs. Moi je pensais à Martin. Quand on en avait fait le futur final. Lui on en a eu mille. On en a des centaines. On en a des centaines. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Je ne te dis pas que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Arrête. Je suis d'accord. A chaque fois c'est la même histoire. Arrête avec ça. Je suis d'accord que par exemple. Je vais te dire une bêtise. Mais un Mbappé ou un Dembélé. Aujourd'hui je pense que ça a effectivement. Dembélé il est blessé. Oui je sais. Tu ne sais jamais comment il va revenir. On en a eu plein. Il a fait plus. Mais je crois que tu ne te souviens pas de ce qu'on dit. Non mais arrête avec ta Ligue des Champions. Il y a eu trois matchs de Ligue des Champions. Arrête. Mais arrête. Il y a trois matchs de Ligue des Champions. Ça ne suffit pas. Ça ne vaut rien. Mais tu te rends compte. Les Toni Kroos. Les Modric. Tous ces déclats. C'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir. Ça tu m'emmèner avec trois matchs de Ligue des Champions. Mais toi tu m'emmèner avec le potentiel d'il y a cinq matchs. Je ne pensais pas rejeter deux milles sur le feu tout de suite. Mais tu te rends compte de ce qu'on disait de Nasserie, de ce qu'on disait de Ben Arfaim ? Ben Arfaim a encore six mois. C'était le roi du monde pour la plupart des experts. Arrêtez. Là c'était exagéré là-dessus. Mais quel exagéré ? Alors messieurs. Quel exagéré ? Là où je voulais en venir. Juste une seconde. Sinon on va crier tous les trois et on ne va pas s'en sortir. Juste. Vas-y Pierre. Là où je voulais en venir. Ce n'est pas refaire ce débat-là. C'est pourquoi si ça existe en France depuis 20-25 ans maintenant. On va dire 20 ans depuis la Coupe du Monde. Pourquoi on en est toujours là ? C'est qu'il y a un problème pour moi à la direction de la fédération. L'intelligence collective qui n'est pas travaillée. Il faut créer des choses pour que les jeunes joueurs bien formés sur le terrain en France. On forme des joueurs individuels. Des mecs. On y a une poste de formation sur le plan mental pour moi. Il est là le débat. Il faut arrêter que les joueurs s'en aillent trop vite. Pour certains oui parce que c'est le foot et pourquoi pas. Mais il ne faut pas qu'il y ait à chaque fois une généralité. Ce problème on le retrouve en basket. Oui aussi. Je suis d'accord. Même dans un sport individuel comme le tennis. Tu serais curieux d'apprendre que les gamins jeunes autour de 10 ans n'ont aucune formation mentale. On leur apprend juste la technique. Qui plus est dans un sport individuel comme ça ? Là on n'est plus sur la force collective en tennis mais sur le mental. Pas la force des choses Daniel. La tête. Oui oui d'accord. On était sur le... La tête c'est ce que tu vas faire sur le terrain. Comment tu vas te comporter sur le terrain. Le QI Sport. Et puis c'est ce qui va faire la différence. Dans plein de fédérations on a ce problème là. Voilà. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc je suis d'accord avec le manque d'humilité chez les mecs qui se croient immédiatement vedettes et tout. Je suis complètement d'accord. C'est un vrai problème. Un vrai problème. Ça là-dessus je suis complètement d'accord. Moi je dis juste quand même qu'il y a une différence. Et moi je dis que tu ne te souviens pas que des mecs... Arrête avec tes trois exemples de Ligue des Champions. Avec tes trois pauvres matchs là parce que... Mais tu ne te souviens pas de ce qu'il t'a dit. Oui mais tu n'as pas changé d'avis avec les médecins pauvres matchs. Menez, il n'a pas fait de la Ligue des Champions. Non mais c'est vrai. Avec le PSG il n'a pas fait de trois matchs de Ligue des Champions. Il n'a pas joué en Ligue des Champions. Il était titulaire dans des grands matchs de Ligue des Champions jusqu'à aller en demi-finale. Bon écoute je ne crois pas. Ah c'est parce que c'est le fait que tu sois allé en demi-finale ça te donne une certitude. Non mais tu caricatures complètement ce que je dis. Alors je caricature pas mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non mais franchement. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je avoue qu'il y a quand même une différence entre Atem Ben Arfa et Kylian Mbappé dans ce qu'ils ont fait pour l'instant. Oui sauf que si tu reviens entre nous qu'on tenait. Si si moi je suis d'accord. C'est la même chose entre Lémar et Ben Arfa c'est la même chose. Sans calculer ce que Mbappé va peut-être faire un jour. Quand Ben Arfa a fait son premier match avec Lyon contre Stuttgart et qu'il régale en Ligue des Champions. On était très vite aussi. C'était un autre contexte ça n'avait rien à voir. Mais ce n'était pas lui qui n'était pas le tolil de l'équipe. Tu te dis le problème ? C'est la mémoire. Le problème c'est la mémoire. Si si le problème c'est ta mémoire je t'assure. Je ne crois pas. Mais il faudrait ressortir des articles peut-être. Le problème aussi c'est que Daniel toutes ces théories étaient bonnes jusque là. Elles continuent à être bonnes. Mais là excuse-moi de penser que c'est différent. Mais je viens même de te dire que c'est un vrai problème et Pierre l'a dit. Un problème je crois même du sport français en général. L'approche mentale et l'intelligence situationnelle. Je crois que c'est un problème qu'on a dans beaucoup de nos sports. Mais ça je suis d'accord avec toi. Et tu ne m'enlèveras pas quand même de l'idée que les individualités d'aujourd'hui ne sont pas comparables à celles que tu as citées avant. Et pour moi sont meilleures. À part Mbappé qui me semble un peu tombé du ciel. Je ne vois pas ce qui change. Toi sur Kurzawa je suis complètement d'accord avec toi. Mais même Dembélé celui du Barça. Je ne sais pas Dembélé je ne sais pas. Mais ça je suis d'accord mais on parle du potentiel de l'équipe de France là. On ne parle pas du travail de la formation française depuis 15 ans. Ok très bien. Mais alors ton potentiel. Le problème c'est que d'abord Lémard je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire dans cette équipe de France. Il faut encore qu'il gagne sa place. Il faut qu'il y ait la régularité. Après il nous reste donc. Kanté, Griezmann, Mbappé. Enfin je ne sais pas. Messieurs si je peux. Mais je ne sais pas avec lui que tu vas gagner des matchs. Tu ne gagnes pas des matchs avec un numéro 6 putain. Tu ne gagnes pas des matchs avec un 6. Le Real ne gagne pas des matchs avec Casemiro. Non mais il gagne les matchs avec leur trio offensif. Avec Modris. Casemiro il te tient à la barraque mais tu ne gagnes pas un match avec lui. Il gagne la Ligue des champions à partir du moment où Casemiro est mis quand même. Tu gagnes un numéro 6. Mais tu ne gagnes pas un match avec un 6. Ok mais Casemiro n'a aucun intérêt au Real. Messieurs la différence entre l'époque effectivement. Voilà peut-être Ben Arfa, Jérémy Ménès etc. C'est aussi peut-être aujourd'hui. Mais il y en a eu plein d'autres. Le Team Boulat qui était chez les Espoirs. Il y en a eu plein. Sauf qu'on les oublie. Jean-Louis aujourd'hui peut dire que les joueurs d'aujourd'hui au fort potentiel et qui sont peut-être les futures stars françaises font des meilleurs parcours. C'est aussi la situation des clubs français qui a évolué. Aujourd'hui tu as un PSG qui est tout en haut. Enfin qui devrait être tout en haut de l'Europe tous les ans. Tu as un Monaco qui depuis 2-3 ans fait des super parcours en Coupe d'Europe. Ça n'existait peut-être pas autant à l'époque. Tu avais un Lyon mais tu n'avais personne derrière. Et encore Lyon. Peut-être qu'on profitera de ça parce que tu as Jardim à Monaco qui peut éduquer les joueurs autrement et les faire progresser autrement. Peut-être parce que le PSG aussi propose un autre contexte. Peut-être. Accueillons Clément au 3216. Salut Clément. Je rappelle juste qu'il y a 6 mois les gens voulaient Maxime Lopez en équipe de France. Il est remplaçant avec les espoirs maintenant. Qui a dit Maxime Lopez en équipe de France ? Il y en a un qui l'annonce à Barcelone et en équipe de France. C'est ceux qui l'annonce et ça c'est... Il fait alors me sortir à Imboula comme exemple. Imboula ? Tu te rends compte de ce qui était dit en France sur lui ? Oui, si c'est vrai. Tu veux l'article phénomène ? Tu veux l'article où on dit qu'il est meilleur que Thiago Motta ? Qu'est-ce que tu penses par exemple du potentiel, notre potentiel ? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il est sur le terrain ? Et est-ce que tu penses que ça a une incidence quand tu l'entends parler de qui tu parles ? Rabiot, moi je ne suis pas fan par rapport à ce qu'il donne et son attitude sur le terrain. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien entre ce qu'il est sur le terrain ? Je ne suis pas sûr qu'il ferait une grande carrière Rabiot, on verra. Je ne l'ai pas cité Rabiot comme exemple. Moi, attention, je n'ai pas de boule de cristal, je ne présage pas de la carrière des mecs. Moi non plus, je ne sais pas. Qui sont, à mon avis, pratiquement tous très talentueux. Mais moi, la plupart du temps, quand tu entends parler les mecs, c'est très révélateur. Et on s'est pris la tête avec Pierre dans Team Dugas là-dessus tout à l'heure. 3-2. Voilà, 3-2 pour les espoirs. Superbe troisième but par contre. Là, Daniel, c'est une vraie action collective où les mecs ont réfléchi et ont amené le ballon. Moi, je crois que Martin Therrier est en train d'exprimer son potentiel. Il exprime son potentiel Therrier. Bon, Clément, vas-y, on te donne la parole. Entre l'Allemagne, 3-2, c'est bien. Non, c'est pour le Luxembourg. Ouais, donc, moi, je suis mitigé sur ce que j'entends parce que je suis content sur le fait que vous mettiez en perspective la dictature de l'instant dont sont victimes beaucoup de Français, c'est-à-dire l'enflammade perpétuelle sur le potentiel. Parce que c'est vrai que tout laisse à penser qu'on en a. Donc, voilà, sur ce point-là, je ne peux que vous donner raison. Mais moi, je trouve que vous devriez pousser la logique encore plus loin et se rappeler dans quel état Didier Deschamps. Parce que vous dites que c'était pareil avant Didier Deschamps. Sauf que, justement, avant Didier Deschamps, c'était pire. Et il a récupéré une équipe dans un état chaotique. Et il a remonté ça. Donc, OK, on n'est pas encore au sommet. Et on n'a pas atteint le style de jeu. D'ailleurs, on le savait en ayant Deschamps qu'on n'aurait pas ce style de jeu propre à nous. Mais OK, on n'a pas atteint ces certitudes, ce style de jeu qu'ont les plus grosses nations du foot, à savoir l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil. Mais à la limite, ils ne sont que trois. Donc, si on arrive à se placer derrière ces trois-là, même en faisant des matchs un peu border, comme contre la Bulgarie... C'était meilleur que le Portugal, les yeux fermés ? Non, justement, mais c'est ce que je te dis. Sauf que, regarde, on pensait être un peu meilleur qu'eux. Et au final, c'est quoi ? Les tournois, comme ça, une Coupe du Monde, un euro, c'est un concours de circonstances aussi. C'est ce qui fait qu'on bat l'Allemagne en demi. Mais c'est ce qui fait qu'on perd la finale. Donc, si on arrive à... Tu joues dans un groupe ? Tu joues à la Coupe du Monde dans un groupe avec le Uruguay ? Tu gagnes les yeux fermés ? Non, mais c'est ce qu'il te dit. T'es pas sûr, mais tu peux. Voilà, exactement. Et moi, je suis assez d'accord avec Clément, c'est ça ? Tu as du mal à battre. Tu ne bats pas le Luxembourg. Encore une fois, on est aveuglés par le potentiel. Il n'y a que trois équipes, en gros, qui ont des certitudes au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Le Portugal, ils en ont bien plus que nous. Ils ont plus de certitudes que nous. Je te demande pour être sûr de bien comprendre. Ils ont fait un euro cohérent dans ce qu'ils voulaient faire. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils voulaient faire. Mais bien sûr qu'ils ont eu nos satures. Ils savent avec qui ils partent et comment ils partent. Après, ce n'est pas la folie non plus. Nous, on n'est pas au top, je suis d'accord. Mais il n'y a pas un écart non plus de dingue. De toute façon, on n'en sortira jamais. Ça fait 15 ans que je vous entends parler comme ça. En fait, tu es là pour dire ton truc. On ne peut pas discuter. On ne peut rien dire à côté. Tu as raison, ça fait 15 ans que j'entends les mêmes choses. Non, mais là, le Portugal. On est sur la comparaison avec le Portugal. Moi, je pense que le Portugal a beaucoup plus de certitudes que nous. Je pense qu'au moins, ils sont sûrs de jouer comme ils jouent. Clément, merci d'être venu au 32-16. Désolé, la discussion est assez limitée, Clément. Je m'en excuse. On s'arrête là. A tout de suite dans l'after pour les questions de l'after. A tout de suite.